Vous avez des difficultés particulières, par exemple, il y a eu un gros événement annulé avec l'Objectif Lune ? On a toujours des difficultés, je dirais que la technoparade en elle-même, elle se fabrique plutôt bien. On a la même équipe depuis 10 ans, des gens qui connaissent le terrain, on est identifié par la préfecture de police de Paris, qui est notre principal interlocuteur pour le parcours, la sécurité, toutes ces choses-là. Donc on n'a pas eu de grosses difficultés, mais l'annulation du 31, ça montre qu'on est dans un contexte en France encore un petit peu tendu, sur les musiques électroniques, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, alors tant mieux, qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut, mais il y a toujours un petit peu de flottement entre les autorités, les décideurs, les personnes qui prennent la décision finale, et là je crois qu'il y a eu un peu de... les gens étaient un peu effrayés, ils pensaient que ça allait être la grosse rave party, et dans une ville un petit peu sensible comme Saint-Denis, ils ont préféré ne pas prendre le risque de se prendre une énième révolution, foudre ou autre, et donc c'est pour ça que l'événement a été annulé. On est conscient des problèmes qu'il y a eu, donc on ne tape pas vraiment sur la mairie de Saint-Denis ou ces gens-là, mais c'était... on n'a pas commencé notre saison 15 ans Technoparade comme on voulait, donc on va se rattraper, bien sûr, mais c'est vrai que ça a été un petit peu la petite déception de la fin du mois d'août pour nous, parce qu'on avait une belle scène, on avait des artistes qu'on avait invités, et ça devait être un bel événement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, et même nous, Technopole et la Technoparade, on peut être victime de ce genre de choses, comme quoi on a encore du boulot et personne n'est à l'abri en France. Il y a aussi un char emblématique, où il y a eu un concours de scénographie ? Alors, le char, on est dessus. C'est vrai qu'on a eu un des souhaits de la nouvelle équipe, c'était d'embellir la Technoparade, l'embellir à travers un travail artistique sur le design des chars. Donc on a mis en place un concours de scénographie avec des écoles, on s'est associé à la Paris Design Week, on a eu un très beau jury d'une dizaine de personnes, designers, qui n'ont pas nécessairement à voir avec la musique électronique, et donc il y a une dizaine de projets qui ont été présentés, il y en a six qui ont été retenus. Donc ces six projets seront présentés la semaine prochaine à la Cité de la Mode et du Design, dans le cadre de la Paris Design Week, où on va également remettre le prix aux gagnants. L'envie, c'était de faire un char, mais on a eu financièrement des petits soucis, enfin la Technoparade s'est autofinancée, très peu financée par les aides publiques, donc on a des budgets qui sont très serrés. Les marques ne sont pas forcément généreuses en ce moment parce que le contexte économique est un petit peu difficile. Donc ce char, on essaye encore de le faire, et ce n'est pas sûr qu'il prenne vie cette année. Par contre, c'est quelque chose qu'on va répéter tous les ans, ce concours de scénographie, et l'ambition pour l'année prochaine, c'est de mettre en relation des charistes avec les personnes qui ont participé au concours, pour donner vie à ces projets, parce qu'on en a eu quand même pas mal, on a eu six projets. Si on pouvait avoir six beaux chars inspirés de ces projets-là, ce serait génial. Donc on remet ça l'année prochaine, mais ça c'est vraiment un des fils conducteurs de notre envie de renouveler la parade, c'est l'aspect visuel. Et donc on s'est dit, pourquoi pas les écoles de design, de créa, les mettre en relation avec les charistes pour arriver avec des beaux chars bien décorés, ce qui viendrait agrémenter les belles programmations musicales qu'on a déjà.